... Mesdames et messieurs, merci de nous avoir rejoints à la Foire du Livre 2009 pour ce premier grand débat d'ouverture officiel de la Foire du Livre. Ce premier grand débat, je le dis d'emblée, qui est une collaboration fructueuse entre la Foire du Livre et le CEC. Voilà pourquoi d'ailleurs nous retrouvons côte à côte à la Foire Jean Ziegler qui est l'un des invités d'honneur de cette Foire du Livre édition 2009 et le professeur Elikam Bokolo que le CEC a eu la gentillesse de convier à ses travaux. Cette rencontre est évidemment d'importance, vous le comprendrez aisément parce que Jean Ziegler qui nous vient avec son dernier livre « La haine de l'Occident » qu'il publie chez Albain Michel met en perspective ce que le Sud a évidemment de douleurs mémorielles. Et la douleur mémorielle ou le partage de la mémoire, le travail à propos de cette mémoire est au cœur du travail d'Elikia Mbokolo. Elikia Mbokolo qui a passé une trajectoire tout à fait interpellante et qui a aussi la chance, sinon l'immense responsabilité de participer à cette conférence internationale aussi contre le racisme et la scénophobie de Durban à l'heure où l'on reparlera sans doute tout à l'heure de Durban 2. Nous ne manquerons pas de revenir là aussi sur l'importance du fait. Et puis je signale également Elikia Mbokolo que vous êtes depuis 2004 à la tête d'une émission « Mémoire d'un continent » ce qui en soi recoupe déjà toute la dynamique de ce jour. « La haine de l'Occident » c'est le titre de mon livre. L'autre haine, celle qui fait l'objet de ce livre, qui devient résurgence mémorielle, qui devient force de riposte sociale, qui devient renaissance identitaire et qui devient force politique de haute source de la haine. C'est le double langage occidental, évidemment, permanent, le mépris et la perversion des droits de l'homme utilisés comme instrument de domination. Et, évidemment, l'ordre camibale du monde, les 500 plus grandes sociétés multinationales du monde occidental, ont contrôlé l'année dernière 52% du produit mondial brut, de toutes les richesses produites en une année sur la planète. Notamment dans le sud africain, il y a bien cette mémoire de la souffrance que j'en évoque avec beaucoup de brio, mais il y a aussi cette chose qu'on a du mal à comprendre qui fait que, dans certains cas, cette souffrance est occultée par une sorte de glorification d'une entreprise qui a été une entreprise de destruction et de démolition. Comment expliquer, par exemple, le fait qu'au Congo, à Brazzaville, ville importante s'il en est, puisque cette ville a abrité pendant au moins deux ans, de 1940 à 1942, le siège officiel et symbolique de la résistance française. Cette ville a été, au début du XXe siècle, la capitale d'une des colonisations les plus atroces de l'histoire africaine. Comment expliquer, dans cette ville, où il n'y a aucun monument mémoriel en souvenir des héros de la résistance et de l'indépendance, qu'il y ait là, à côté de la mairie, c'est le monument le plus beau et le plus important de Brazzaville et l'un des plus beaux d'Afrique, qui est consacré à la gloire d'un colonisateur, Pierre Savornian de Brazzat, présenté comme un colonisateur humaniste. Vous vous demandez, est-ce qu'il y a de l'humanisme dans la colonisation ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !